Envie d'une douceur légère et facile à préparer ? Alors pourquoi ne pas tester ces verrines sucrées à l'orange et au pain d'épices ? Voici une recette sans cuisson qui ne nécessite presque pas de matériel. Bonjour, je suis Julie. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Petit Plais Facile. Des recettes et des conseils pour cuisiner des repas équilibrés express sans se ruiner. Pour cette recette ultra facile, vous aurez besoin de skir qui peut être remplacé par des petits suisses ou du yaourt grec, du pain d'épices, du citron de façon facultative et des oranges. Pour les quantités exactes, pas de panique, elles sont inscrites dans la description sous la vidéo. Allez, c'est parti pour la recette ! Commencez par peler la moitié des oranges. Pour ce faire, retirez la peau à l'aide d'un couteau jusqu'à la chair. On veut retirer un maximum de la partie blanche. Hormis si vous aimez beaucoup, beaucoup l'amertume. Quand vous obtenez ce résultat, c'est bon. Vous pouvez maintenant couper cette orange en petits morceaux. Une fois que c'est fait, réservez vos morceaux d'orange, le temps de faire la suite. Rien ne se perd, alors versez le jus de la planche à découper dans le skir. Ensuite, pressez les oranges restantes. Faites de même avec le citron. Versez 2 cuillères à soupe du mélange orange-citron dans le skir. Mélangez bien. Goûtez. Et si le mélange n'est pas assez sucré à votre goût, vous pouvez rajouter un tout petit peu de sirop d'agave. Attention, n'oubliez pas que nous allons ensuite rajouter du pain d'épices et du jus d'orange. Pour finir, émiettez très grossièrement le pain d'épices et ajoutez-le dans le jus d'orange et le jus de citron restant. Remuez bien. Il ne nous reste plus qu'à passer au dressage. Il suffit de réaliser plusieurs couches en alternant les morceaux d'orange et de pain d'épices, puis de recouvrir avec le skir au jus d'orange. Continuez jusqu'à épuisement des ingrédients. S'il reste un petit peu de jus au fond du bol de pain d'épices, n'hésitez surtout pas à l'ajouter sur le dessus. Et voilà le résultat. Elles ne sont pas à croquer ces petites verrines ? En tout cas, je les adore. La combinaison orange-pain d'épices et skir est juste à tomber. Leur goût est légèrement sucré. Après un repas de fête bien copieux, cette verrine passe toute seule. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a mis en appétit. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Ça contribuera vraiment à développer ma petite chaîne YouTube. Vous pouvez également vous abonner pour ne rater aucune recette. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit, de très bonnes fêtes, et à vous dire à très vite sur Petit Plat Facile. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu. – Sous-titrage FR 2021